En fait c'est peut-être plus subtil que ça, il n'y a pas de monde de Place de la République mais ils ont dû prévoir que les gens arrivent par petits paquets le long du cortège, c'est-à-dire qu'il y en a rue du temple, chaque station de métro à pied du calvaire, de façon à ce qu'il n'y ait pas une forte concentration de personnes de Place de la République, ce qui permettrait l'intrusion de ce qu'ils appellent les casseurs, le Black Block, c'est-à-dire c'est très bien organisé, les gens sont venus par petits paquets le long du cortège, donc il n'y a pas de tête de cortège, dit que de cortège, le cortège est déjà formé, il est statique donc il doit un tout petit peu avancer jusqu'à la Place de la Nation et ça permet de tout canaliser, qu'il n'y ait rien qui déborde, alors ni les casseurs, ni naturellement éventuellement des gens qui voudraient aller faire un tour et qui s'interrogeraient sur le fait de marcher tous ensemble dans la même direction, c'est-à-dire en marche, en fait, d'être en marche, voilà. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on rentre dans un phénomène de délestage comme sur les autoroutes, c'est-à-dire que pendant les grandes vacances, il y a des itinéraires où les gens vont à des endroits sur la courte avec éventuellement des délestages, mais c'est pour que le citoyen se sente bien et qu'il n'y ait pas d'imprévu et que tout se passe bien, parce qu'il faut que tout se passe bien, voilà. Il faut que tout se passe bien et effectivement, c'est scandaleux que les gens soient obligés de travailler jusqu'à les 64 ans, de plus en plus, mais je ne suis pas certain que ça soit le seuil moyen pour que tout se passe bien, voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière que tout se passe bien. Merci. 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 Merci.